A l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté ce matin un projet de loi portant ratification de la Constitution et convention de l'Union africaine des télécommunications. Une ratification qui permettra au Tchad de disposer d'un droit de vote lors des assises de l'UAT. C'est le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabaddi, qui a dirigé les travaux. Amaniza Ghazina. Par 138 voix pour, zéro contre et zéro abstention, les élus du peuple donnent ainsi faveur au gouvernement pour être en conformité avec la Constitution et la Convention de l'Union africaine des télécommunications, UAT. La Convention donne aux pays membres signataires un cadre approprié pour formuler des politiques et des stratégies efficaces dans le domaine de télécommunications en Afrique. Ce qui permettra au Tchad d'accéder aux infrastructures et aux services de l'information, occasion pour les députés de se prononcer sur les prestations offertes par les téléphonies mobiles, qui continuent d'arnaquer les clients, les enjeux de cette ratification et le montant des contributions des pays membres. Prenant bonne note des préoccupations des élus du peuple, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information insiste sur l'importance de la dite convention. Aujourd'hui, la ratification par l'Assemblée des instruments de l'UAT nous permet d'être pleinement membres de cette institution. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons le droit de vote, ce que nous n'avions pas depuis la signature de cette convention par nos pays. L'Union africaine de télécommunications a été créée en 1977 en tant qu'institution spécialisée de l'organisation de l'unité africaine devenue Union africaine. Le Tchad est le 27e pays sient à terre de la convention. Installation ce matin au palais de justice des nouveaux membres du parquet de la cour d'appel de N'Diamena. C'est le président de la cour suprême qui a présidé la cérémonie. C'est par le décret 2307 du 20 décembre 2017 que Mokhtar Abdelkirim Doudoum, Tauka Bruno et Oumar Mahmoud Kedelaï sont nommés respectivement procureurs de la République, premier substitut et deuxième substitut du procureur près la cour d'appel de N'Diamena. Dans ses réquisitions, pour cette audience solennelle d'installation, le procureur de la République près la cour suprême rappelle à ses magistrats récipiendaires le défi qui est le leur. Votre nomination à la prestigieuse cour d'appel de N'Diamena intervient à un moment où la justice est décriée, même si elle est quelquefois décriée à tort, il n'en demeure pas moins évident que les critiques sont quelquefois fondées à certains égards. Après avoir donné acte à la lecture de l'acte de nomination et aux requisitions du procureur de la République près la cour suprême, le président de la cour d'appel d'N'Diamena, Yelna Timothée, a renvoyé les nouveaux membres du parquet de la cour d'appel d'N'Diamena à l'exercice de leur fonction. Un flashback sur les temps forts de la cérémonie de remise des prix du concours N'Gaba Saleh pour la promotion de l'excellence en journalisme, édition 2017. Côté audiovisuel, c'est le journaliste présentateur Hadoum Abdelkader qui a remporté le premier prix. Une cérémonie présidée par la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale, Madeleine Alingé. Varelaj. Le concours a réuni cette année 26 candidats des organes publics et privés avec pour thème « Bâtir le tchat que nous voulons pour une paix durable ». Cette année, la télé-tchat a été valablement représentée par le journaliste présentateur Hadoum Abdelkader. Après un travail minutieux abattu par le comité d'organisation, la production de notre confrère a convaincu le copège. Il remporte donc le premier prix de la catégorie « Jeune talent en télévision ». En guise des récompenses, il bénéficie d'un voyage d'échange au Maroc. En péché, l'heureux gagnant n'a pu lui-même recevoir son attestation des mains de la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale. C'est donc la directrice de la radiodiffusion nationale tchadienne, Halime Asadia, qui a reçu le cadeau. Hadoum Abdelkader s'est dit fier de ce prix. En fait, moi je dis ce prix, c'est un couronnement des efforts que j'ai consentis et que je consenss pour ce travail, ce métier que j'aime. C'est une occasion pour moi aussi de remercier tous les confrères de Télé-tchat. Il a par la même occasion demandé à ses confrères journalistes de participer au concours des prix d'excellence en journalisme qu'organise le Haut Conseil de la Communication. Moi je n'ai jamais essayé ce prix, mais dès que j'ai vu la bande d'annonce à la télé, j'ai vu aussi le thème, j'ai dit pourquoi ne pas se lancer. L'organisation de ce prix d'excellence est rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Il consiste à distinguer les meilleurs journalistes des organes de presse publique et privée. La Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat a organisé une rencontre d'échange entre les opérateurs économiques tchadiens en vue de préparer l'arrivée des investisseurs économiques turcs au Tchad. Les précisions avec Falambi Soudan. Prélude à l'arrivée du président de la République turque, à la tête d'une importante délégation d'investisseurs au Tchad, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat, le Conseil national du patronat et la direction générale de l'Agence nationale d'investissement et d'exportation organisent les opérateurs économiques tchadiens à être à jour. Pour l'ambassadeur Turco au Tchad, la visite de son président constitue un atout pour les opérateurs économiques tchadiens. On veut que cette visite ne soit pas seulement historique de façon symbolique, mais on veut de la substance, on veut conclure des accords. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat situe le contexte de cette rencontre. A la faveur de la visite du président Erdogan pour notre cher pays le Tchad, il y a 90 hommes d'affaires qui accompagnent la délégation présidentielle. Nous, les responsables du secteur privé, tenus à ce que l'information puisse passer au préalable, et nous voulons vraiment des hommes d'affaires représentatifs pour montrer une image solide de l'entrepreneuriat tchadien. A la faveur de la visite de la délégation turque au Tchad, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat entend organiser un forum entre les opérateurs économiques tchadiens et turcs le 26 décembre prochain. Le Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad a organisé ce matin une table ronde portant sur le thème problématique de l'obtention des places dans les marchés du Tchad. Le panel est constitué des leaders des femmes rurales. Adeph Amat Benrama. Le Conseil national de concertation des producteurs ruraux du Tchad se penche sur la situation des femmes rurales, particulièrement celles exerçant l'opticommerce. Par cette table ronde, l'opportunité est donnée à celle-ci de débattre de long en large de la problématique de l'obtention des places dans les marchés. Pour ces femmes, les productrices rurales ravitaillent les marchés en divers produits et contribuent au développement socio-économique. Cependant, elles n'ont pas de place assise dans les marchés et souvent arnaquées par les agents municipaux. Elles plaident auprès des plus hautes autorités pour l'accès à des places dans les marchés. On produit, on amène ça au marché, mais on n'a pas de place fixe pour vendre nos produits. On a toujours des problèmes avec les agents de la mairie, soi-disant la table, le droit de place. On a l'habitude de payer, mais on n'a pas de place. On est debout, avec les plateaux en tête, on se promène, on va de va et vient, mais jusqu'à la montagne de place fixe. Créé en 2005, le Conseil national de concertation des producteurs ruraux œuvre pour la promotion et la défense des intérêts de ses membres. Regroupant 54 000 organisations de producteurs, ce cadre de concertation est représenté dans les 19 régions du pays. Resource que l'un jour est sur les membres d'un tricked. Ambaissez 3 Mitarbeiter 4 g podría ser par exemple et l'unité du pays. Servez l' Pharmulation qui aos produits. On conseille des objectifs de beaucoup plusniaux d'un ter chсте.